Le croyant, c'est un mohmin. Tout le monde sait ça. Mais on est-tu bien sûr ? Allons voir ça de plus près. Et où donc ? À la racine, bien entendu. Comme à notre habitude, on commence par enlever toutes les voyelles. Il nous reste ici M, M et N. Mais rappelle-toi le mot Qur'an et cette consonne qu'on ne voyait pas. Ici, c'est le premier M qui est en trop et qui cache la consonne qu'on ne voit pas. Ce M qui est le préfixe du participe actif. Celui qui fait quelque chose. La racine est donc Hamza, M, N qui nous donne le verbe Amina avec pour une fois un I au milieu au lieu d'un A. Alors que le plus souvent, comme tu l'as remarqué, c'est ce fameux A qui est là. Curieusement, dans ce verbe, tu ne trouveras pas l'idée de croyance. Amina signifie se trouver en sécurité ou mettre sa confiance en quelqu'un. Le mot Mohamed lui-même est un participe d'un verbe dérivé de ce verbe simple qui signifie à la fois protéger quelqu'un ou se rallier à quelqu'un qui peut te protéger. On retrouve donc l'idée de sécurité et de confiance qui nous ramène à la société du prophète, celle des tribus d'Arabie, dans lesquelles il s'agissait de valeurs fondamentales. Il n'y avait pas de structure étatique. Tout reposait sur la recherche de protection et la confiance. Dans la société du Coran, le mou'min est d'abord celui qui se met sous la protection du Dieu créateur. À partir de la période médinoise, quand Mohamed lance des actions pour faire prévaloir sa cause, le mou'min est celui qui s'engage en confiance, en querelle à ses côtés. Tandis que, rappelle-toi, le muslim, c'était celui qui cherchait seulement sa sauvegarde sans s'engager. C'était là l'accusation portée contre les Bédouins que tu retrouves dans la Sourate 49 au verset 14. Les Bédouins ont dit « Nous sommes des mou'mines » comme s'ils s'engageaient. Et Mohamed leur réplique « Vous n'êtes que des muslims qui cherchent seulement la vie sauve. » Il faut comprendre que dans cette société, la survie du clan, notamment chez les Bédouins, était primordiale et que les engagements étaient temporaires et subordonnés à leur intérêt immédiat. Mais, rappelle-toi aussi que lorsque la société change, le sens des mots change. Jusqu'à la fin des Oméas dans 750, les non-arabes ne pouvaient pas rejoindre l'alliance d'Allah s'ils ne parvenaient pas à s'affilier à une tribu. La porte des conversions aux populations extérieures s'ouvre seulement avec les abbassides. Et c'est alors que le mot mou'mine va prendre son sens actuel, celui de « croyant ». Ce nouveau sens est étroitement lié à une nouvelle forme de société avec des structures étatiques et un principe d'autorité et d'obéissance. Ce n'est plus la société tribale. Ainsi, le sens ancien se trouve complètement effacé dans la représentation commune. ... ... ... ...